coucou tout le monde je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui ça fait plusieurs semaines qu'on s'est pas eu en direct et vous m'avez beaucoup manqué j'espère que vous allez bien que tout va bien pour vous n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez à me dire si tout va bien si vous m'entendez bien si vous me voyez bien ici il fait un temps pas top alors j'ai hâte de partager ce moment avec vous pour une pause bien-être j'espère que vous avez apprécié ces petites vidéos que vous avez préparé en l'absence je vais aller regarder si du coup ça passe bien sur ma page alors dites moi si tout va bien n'hésitez pas à faire partager cette vidéo à partager cette vidéo pour inviter les copains et les copines à venir nous regarder c'est une technique très simple et tout douce pour faire des fonds vraiment sympa alors 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 j'ai eu un peu de mal à retrouver les éléments qui a un moment que j'ai pas fait de live alors c'est tout bon mais je ne vois pas les commentaires coucou nadine coucou corinne bonjour christine alors je vais mettre mon téléphone comme ça salut stéphanie c'est gentil bon si vous m'avez manqué mais j'avoue que faire une pause en famille ça m'a fait vraiment beaucoup de bien on a eu la chance d'aller au soleil ce qui n'est pas le cas en normandie en normandie depuis qu'on est rentré il fait vraiment pas beau pas beau pas beau du tout donc voilà alors dites moi est ce que tout va bien est ce que vous avez découvert ce super catalogue et est ce que vous l'avez reçu celle à qui je l'ai envoyé si un fait que nous un petit coucou quand vous passez en replay également donc je vous fais des bisous à tous ceux qui passent en replay je suis bien consciente que vous pouvez pas tous être là en même temps donc n'hésitez pas à nous faire un petit coucou à me poser des questions si vous avez besoin pour celles et ceux qui me reconnaît qui ne me connaîtraient pas me reconnaître quand même je me suis pas absenté si longtemps pour vous mais oublier pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas je suis élodie le clinch démonstratrice tampine up dans l'orne en normandie tout près d'alençon depuis trois ans j'ai plaisir à vous retrouver chaque semaine en live ou en vidéo pour partager avec vous ma passion cette passion qui nous rejoint qui nous fait nous retrouver chaque semaine alors je ne sais pas si ça marche très bien je vois que vous arrivez gentiment mais j'ai l'impression que ça fonctionne pas bien dites moi si tout va bien alors je pense qu'il faut que je ferme m'envoler parce que j'ai un peu beaucoup de lumière je suis face à la lumière alors bon alors 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 qu'est ce que je peux vous dire d'autre alors dans quelques semaines je vais faire une porte ouverte sur un groupe privé comme à chaque fois donc cette porte ouverte elle sera virtuel au mois d'août le 20 et le 21 août donc le vendredi soir et le samedi il y aura plusieurs rendez vous sur la journée nous nous retrouverons comme la dernière fois pour partager ensemble la découverte de ce catalogue les petites créations je voudrais préparer pour vous donner toujours plus d'idées et donc il y aura des petites challenges comme la dernière fois un petit une petite offre de lancement pour ce catalogue comme à chaque fois même si vous avez passé vos commandes avant la porte ouverte vous participerez également à ce tirage au sort qui aura lieu à la fin du mois voilà donc j'ai fait aussi ce matin une publication concernant les papiers donc tu es un petit peu en retard malheureusement parce que du coup au retour de vacances mais j'ai repris le travail donc j'ai pas autant de temps que je voudrais alors je sais pas ce que ça donne mais j'ai l'impression voilà je voyais pas je vois pas vos commentaires donc vous m'excusez vous m'excusez vous m'excusez du coup je ne vois pas vos commentaires donc je ne sais pas qui commente et quand parce que du coup j'avais que les premiers la joie que vous avez beaucoup commenté mais j'ai pas tout vu donc coucou à toutes celles qui sont arrivées entre temps excusez moi si je ne vous cite pas mais du coup les commentaires ne fonctionne pas bien je suis désolé j'ai un petit chat dans la gorge donc pour les papiers j'y reviens donc si vous êtes intéressés par la découverte des papiers du catalogue du nouveau mini catalogue vous pouvez les obtenir sous forme de d'échantillons alors bel échantillon quand même parce que c'est des formats 15 15 qui vous permettent quand même de faire pas mal de choses ça vous permet de découvrir les papiers comme ça ceux que vous aimez un petit peu moins du coup vous n'en avez pas beaucoup et ça vous permet de voir comment ils sont beaux tous les autres dans le catalogue donc il y a une offre pour les papiers spécialités également et donc un pour les rubans chose que je n'ai jamais que je n'avais jamais fait donc si toutefois ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en me faisant parvenir en me précisant quelle est la l'offre qui vous convient pour celles et ceux qui n'auraient pas de démonstratrice et qui voudraient découvrir ce catalogue n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur ma page enfin sur mon adresse mail à eloscrap étoile arrobas gmail.com pour me donner vos coordonnées si vous souhaitez le recevoir et le découvrir avec moi nous allons y aller maintenant que je vous ai fait tout mon petit blabla je vois que tout le monde est arrivé coucou sylvie donc pour les dernières je vois vos messages celle d'avant je les verrais pas donc je reprendrai tous vos messages à la fin et je vous ferai un petit coucou donc je vois qu'il ya coucou valérie marilène sylvie christine sylvie que je connais bien aussi et je suis contente que le catalogue te plaise alors je retourne ma caméra et je vous retrouve de suite pour la réalisation alors vous m'expliquez c'est toujours un petit peu compliqué là hop normalement je suis pas trop mal ah par contre je pense que vous êtes voilà on est pas mal donc je suis obligé de ressortir et de rentrer du live à chaque fois coucou nathalie coucou valérie bonjour on dit ah cool si tu vas bien sylvie donc bah voilà du coup vous m'excusez si je vous réponds pas tout de suite je vais être obligé de jongler entre sortir et aller dans le live pour voir vos messages donc la carte que je vous propose aujourd'hui enfin la technique que je vous propose aujourd'hui c'est une technique alliant un fond à la glycérine vous verrez que c'est un fond tout doux parce que cette couleur c'est la couleur soyeuse succulente donc qui est cette couleur là et vous voyez que ça fait des fonds tout doux derrière voilà donc nous allons avoir besoin comme je vous le disais de glycérine donc la glycérine moi j'ai toujours tendance à mettre un petit sopalin en dessous parce que du coup ça fuit et puis ça colle un petit peu c'est un peu gras la glycérine donc c'est une formule que vous trouvez en pharmacie et uniquement en pharmacie voilà donc nous allons avoir besoin d'encre donc là on va utiliser la couleur pierre rose poli alors pourquoi pas parce que alors c'est vrai que j'utilise souvent en ce moment les couleurs les nouvelles incolores mais du coup c'est aussi parce que je suis plus très riche en joyaux et en en poids donc que du coup j'ai préféré utiliser des couleurs que j'avais assorti nous allons travailler avec le set éloquence simple cette fois ci qu'est ce qu'il me faut d'autre il me faut de la poudre on n'est pas obligé d'allier le résiste avec avec cette technique il n'y a pas de souci là dessus on peut tout à fait faire le fond sans allier le l'embaussage à chaud avec mais moi je trouvais ça sympa donc de la poudre à embosser transparente voilà c'est mieux de la versa marque le pistolet chauffant qui est derrière que j'attraperai tout à l'heure et un petit morceau d'éponge j'ai perdu mon éponge elle s'est cachée je vais prendre celle là je pense qu'elle est elle est propre et donc un petit morceau d'éponge voilà donc c'est bon c'est tout bon pour cela vous avez besoin d'un fond donc j'ai pris 9,7 par 14,45 vous savez que c'est les fonds j'utilise classiquement on aura besoin d'un matage donc de 4 mm plus grand donc de 14,45 par 10,1 et un fond de cartes classique de 14,45 85 pardon par 10 et demi 1,21 plié à 10 et demi Alors est ce qu'on y va est ce que vous êtes prêts Alors vous pouvez me dire pendant que je vous montre tout ça qu'est ce que vous avez préféré dans ce catalogue dites moi alors la technique qu'on va voir aujourd'hui on va voir ensemble donc qui est très rapide ça vous permet de faire des fonds tout doux très rapide et qui sont du coup sec tout de suite sec tout de suite tout de suite je vais y arriver est utilisable tout de suite avec la glycérine ah je vois vous êtes prêtes au taquet les filles donc on va prendre un petit brouillon aussi vous savez bien que j'aime pas trop salir mais mes fonds enfin mes sous-mains donc du coup vous pouvez me dire pendant que je travaille et pendant que je vous montre quelles sont les collections que vous avez préféré qu'est ce que vous aimez qu'est ce qui vous quels sont les coups de coeur que vous avez eu voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre donc cette technique elle vous permet de faire vraiment des fonds tout doux vous pouvez aussi mélanger les couleurs mais ça sera moins les les dégradés seront moins flagrant en fait les couleurs vont moins se mélanger que que je vais y arriver si vous utilisez des brosses et s'il n'y a pas de glycérine en fait si vous utilisez l'estompage classique avec des brosses voilà donc pour commencer nous allons faire ce qu'on appelle le résiste on va c'est à dire trans transposer tamponné je vais y arriver ah j'ai oublié un petit truc mon petit coussin embossé c'est pas très grave pour la si je vais aller le chercher je reviens de suite alors comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises quand on fait de l'embossage à chaud c'est à dire qu'on va utiliser une encre à asséchage blanc la versa marque elle est à l'envers salut muriel salut nathalie le problème c'est que tout est sympa dans le catalogue bah oui effectivement après si on en veut plus faut faire comme moi faut rejoindre l'aventure stampin up rejoindre mon équipe et je vous accompagne dans cette merveilleuse aventure pour créer votre activité si vous le souhaitez ou juste si vous avez envie de profiter de la réduction rien que pour vous vous pouvez également rejoindre cette aventure et rejoindre mon équipe si vous avez envie d'en discuter n'hésitez pas à m'ouvrir un petit message on peut en discuter en privé il n'y a pas d'obligation on est juste là pour faire un échange au départ et si vous décidez de me rejoindre je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette merveilleuse aventure que je vis depuis trois ans donc revenons à nos moutons d'ailleurs des petits moutons dans la brochure celebration vous avez vu il y en a des sympas donc je prends un petit coussin qui me sert pour enlever l'électricité statique et qui va faire que du coup la poudre à embosser ne va adhérer que lorsque je que à l'endroit où j'aurais mis du de l'encre pardon j'aurais tamponné puisque ce coussin va permettre que la poudre n'adhère pas ailleurs que sur l'encre donc ce coussin n'est plus en vente chez stampin up mais il ya plein de tutos sur internet vous pouvez les faire vous même et sinon ils sont disponibles je pense chez d'autres marchands voilà donc là je passe un petit coup partout voilà voilà donc est ce que pour toutes celles qui sont là est ce que vous connaissez l'embossage à chaud ou est ce que c'est une découverte je vais y arriver je cherche bah j'ai pas préparé mes tampons comment j'y arrive si je prépare pas mes tampons alors ouais c'est ça je vois aussi marilyn que tu es que tu es du même avis que si que muriel coucou thérèse coucou christelle alors du coup je prépare mon tampon et pour faire le fond je vais utiliser l'arabesque qui est ici qui est juste magnifique et donc je ne vais pas en faire autant que sur l'autre vous êtes nombreux à arriver donc coucou à toutes celles qui arrivent nous venons juste de commencer et donc je m'attaque à l'embossage à chaud avant de faire mon fond à la glycérine donc là on fait tout simplement je vais aller mettre je vais en mettre un ici comme ça alors je vais essayer de vous montrer voyez on voit en voilà on voit juste là où est ce que j'ai mis de l'encre puisque c'est de l'encre transparente je vais en faire un autre endroit j'essaie de suivre vos commentaires mais c'est pas toujours facile alors j'ai que les cinq derniers commentaires sur mon téléphone donc vous m'excusez il y en a peut-être loupé oui natalie je sais que tu connais l'embossage à chaud charline je sais aussi que tu connais corinne donc c'est cool tu vas tu vas découvrir avec moi christine tu n'es pas à l'aise et bien j'espère que ça va te permettre de découvrir davantage et alors plus plus on en fait plus on sera à l'aise de toute façon pour tout ce que vous utilisez toutes les techniques que l'on apprend en fait plus vous les essayez plus vous allez être à l'aise coucou Martine hop donc là je vais mettre aussi une arabesque par ici et donc je vais mettre peut-être je ne sais pas je ne sais pas qu'est ce que je fais je réfléchis vous voyez bien que j'ai pas préparé exactement ce que j'allais faire sur ce sur cela il est sur ses tamponnages donc je vais lui faire une petite fleur au milieu comme ça voilà on va faire aussi un bout ici et un bout par là voilà on va en avoir assez pour l'instant donc je vous montre alors bah oui je sais ma valo que tu connais t'es trop mignonne charaline ça me fait plaisir eh ben c'est fait pour ah coucou catherine tu connais l'embaussage c'est parfait donc là en fait vous voyez en transparence je pense que vous allez voir quelque part j'essaie de vous montrer où est-ce que voyez par par vous voyez les comme des ombres en fait ici donc ça c'est mon embossage en transparent là je vais retourner ma feuille parce que du coup sinon mon embossage il va adhérer sur les parties alors là j'ai un petit truc noir mais je vais le laisser parce que du coup si je l'enlève ça va enlever mon encre donc là je prends ma poudre à embosser transparente ça fait toujours de l'embaussage à chaud ça fait toujours des jolies cartes et ça fait toujours des trucs très doux et très en général assez chic en fait voilà vous êtes encore nombreux à arriver alors n'hésitez pas à nous faire des petits coucou quand vous arrivez et on vient juste de commencer donc vous pourrez reprendre le replay vous n'avez pas raté grand chose donc là en fait je vais aller mettre ma poudre par dessus et alors pourquoi j'utilise une feuille c'est parce que je vais pouvoir aller récupérer la poudre en fait quand j'en aurai fini donc là vous voyez j'enlève voilà donc je tapote pour enlever du coup où est-ce que je n'ai pas besoin d'avoir de l'encre et vous voyez ça fait comme un comme un coussin un petit peu velours en fait quand c'est pas sec voilà donc là je mets ça de côté pour l'instant j'ai une petite mouche qui m'embête encore je sais pas si c'est la même que elle est peut-être restée depuis que je suis partie en vacances en fait alors je te remontre tout de suite nathalie je finis juste vous voyez en fait je fais une petite rigole et je remets la poudre dans mon petit pot c'est super beau aussi sur des embellissements en bois effectivement muriel alors ça je range ça je range alors là l'encre transparente c'est pas parce qu'on est transparente qu'on ne la nettoie pas en fait faut bien nettoyer vos tampons quand même après pour un peu de poudre quand même qui traîne donc là je vais attraper donc voyez ça fait pour celles qui ne connaîtraient pas l'embossage à chauffe ça fait un petit comme si c'était du velours en fait ici et donc quand je vais chauffer j'attrape mon pistolet vous m'excusez ça fait un petit peu de bruit pour commencer vous voyez je vais vous montrer c'est un peu polluant enfin je suis un peu gauche aujourd'hui donc là en fait je vais commencer à chauffer pas trop près pour pas pour pas brûler mon papier et donc vous allez voir en fait que quand la poudre elle va commencer à catalyser on va voir une brillance qui s'affiche alors je vois pas vos commentaires qui s'affichent en réel mais par contre je vois quand même vos petits vos petits pouces et vos petits coeurs donc ça c'est bien c'est sympa quand même donc voyez tiens celui ci il est sec vous voyez on a quelque chose de très brillant en fait qui s'affiche qui s'affiche qui apparaît en bas c'est parce que la poudre est catalysée donc je vais continuer alors le résist c'est une technique que vous utilisez avec n'importe quelle colorisation derrière désolé je vous casse les oreilles avec mon embossage alors en fait pour être sûr que votre poudre elle est bien catalysée il faut bien qu'elle soit brillante partout où est-ce que vous en amérez voilà j'arrête de vous casser les oreilles maintenant alors coucou mag alors non tu peux pas faire avec un sèche cheveux corinne parce que du coup ça ne ça brûlerait ton papier et ça chauffe pas suffisamment en fait pour pour le faire alors là vous voyez je m'aperçois que j'ai un petit bout qui n'est pas tout à fait sec hop c'est pas mal comme idée effectivement Muriel comme ça t'entends pas ton mari râler c'est pas mal j'entends pas non plus les enfants qui font peut-être des bêtises pendant ce temps là donc voyez en fait là partout c'est tout brillant donc c'est que mon embossage est bien catalysée et donc ça va plus bouger maintenant on va s'attaquer à la glisse au fond à la glycérine donc je ne vais faire qu'une couleur c'est vrai que j'ai un peu l'habitude souvent de mélanger les couleurs mais donc là on va faire plus simple je ferme un petit peu tout ce que j'ai ouvert pour éviter de faire des bêtises parce que je suis un peu spécialiste quand même de renverser des choses ou vous avez l'habitude alors j'y vais parce que je suis un peu donc là pour la glycérine donc la glycérine je vous ai dit c'est un format qui se présente comme ça que vous trouvez en pharmacie on va mettre quelques gouttes de glycérine ici sur notre bloc acrylique il n'y a pas de règle je peux pas vous dire exactement qu'il faut remettre plus ou moins voilà et donc de l'autre côté tout simplement je vais aller attraper mon l'encreur et je viens déposer de l'encre ici hop j'ai une tâche qui est apparue là ça se verra pas je pense mais quand même et donc là j'attrape mon éponge ah ben elle est là l'éponge que j'avais eu tout à l'heure alors comme je vous l'avais déjà dit en fait nos encres elles se alors certaines tâches puisqu'on a des couleurs qui sont très pigmentées par contre les éponges ça se lave en fait parce que c'est des encres à l'eau donc vous n'hésitez pas en fait à vous servir de vos éponges et à les laver même en machine mais à l'eau ça suffit donc là voyez je trempe dans la glycérine et après tout simplement je vais chercher mon encre en faisant des petits ronds et je vais y aller directement sur mon papier et vous allez voir que la 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 couleur va apparaître le projet ah oui pardon nathalie le projet donc le projet c'est ça en fait c'est un fond à la glycérine alliant le résiste avec le fond à la glycérine pardon je t'ai oublié il y avait longtemps nous voici alors tu peux utiliser la poudre autre que la transparente ce n'est pas une question bête mais du coup tu auras peut-être pas tout à fait le même rendu en fait la poudre tu vas voir qu'elle elle devient blanche en fait la transparente quand on vient mettre son angle dessus donc j'y vais parce que ça va sécher sinon et donc voyez tout simplement je vais aller faire des petits ronds pour aller mettre de l'encre au milieu de mon fond donc je vais avoir plus ou moins de nuances en fait en fonction de comment ma couleur se décharge d'ailleurs ça me fait penser que j'en ai fait une autre que je l'ai même pas amené donc je peux aller rechercher un petit peu de couleur voyez et on va quand même avoir des nuances de couleur sur notre fond et en fait mon fond finalement il est déjà fini voyez la couleur elle a adhéré donc si j'ai envie je peux en mettre un petit peu donc faut quand même pas trop insister parce que ça finit par imbibé un peu le papier mais donc on peut tout à fait du coup repasser si on trouve c'est pas assez foncé pour un petit peu je peux atténuer les nuances et voilà donc ce que j'aime aussi beaucoup dans cette enfin dans la glycérine d'ailleurs c'est Sandra Christelle des ateliers de Sandra qui m'a fait adorer au premier regard cette technique et donc ça permet d'avoir des fonds tout doux très rapide et en plus qui sèche la glycérine elle est déjà j'ai du mal ce matin elle a dit la glycérine est déjà sèche et je peux tout à fait tout à fait continuer à faire je vais y arriver à allier mon fond faire du tamponnage si j'ai envie je peux faire des choses dessus donc la glycérine marguerite alors super rendu trop joli je connaissais pas c'est cool je suis contente ça vous plaise la glycérine en fait ça sert à atténuer un petit peu la couleur ça va c'est une pellicule un petit peu grasse en fait qui va venir diluer la couleur et ça permet de faire des fonds hyper rapide qui sèche tout de suite et pour voilà avoir quelque chose de très de très comment je vais dire doux finalement pour des cartes pour bébé vous voyez en fait ça c'est la couleur de base la couleur de base qui est ici elle est quand même beaucoup plus clair le fond est quand même beaucoup plus clair que que la couleur initiale quel encreur pour alors du coup vous avez les commentaires je suis sûre que j'ai loupé plein de commentaires surtout je vous répondrai après si j'ai oublié des questions c'est vrai très joli et tout simple cool et on voit un peu la bouteille dans le coin elle est là c'est ça la bouteille de ça tu parles ben oui d'ailleurs ça me fait penser et tu fais bien de le dire que je l'ai pas mise sur mon petit mon petit papier essuie main et donc eh ben tu peux essayer martin avec le la memento sans problème et après faut faire des essais mais après tu auras quelque chose à mon avis de gris très très doux quand même si tu veux faire de l'embossage pour le du blanc sur enfin ou du transparent sur du noir ça marche sur du papier classique et ben j'en sais rien c'est mon fils qui a préparé mon café magus midi donc je ne sais pas bon après je me suis fait vacciner il ya quelques jours alors je suis sans doute encore un petit peu fatigué j'ai eu ma deuxième dose il ya quelques jours à la bouteille de rosé avant j'en bois pas de rosé moi donc je bois pas de vin je bois d'autres trucs mais je ne bois pas de vin alors pour continuer du coup on va pouvoir donc la menton je vais le laisser comme ça si j'avais envie je pourrais faire quelques petites tâches pour apporter un petit peu de de profondeur bon allez on va le faire vous savez bien que j'aime bien tester des trucs avec vous je vais remettre mon petit papier et on va faire un petit peu de tâches avec mes pinceaux chouchous donc pour faire des tâches vous savez qu'avec ces encreurs là on appuie sur l'arrière pour mettre de l'encre dans le couvercle donc là je vais aller chercher chien un peu d'encre voilà et on va lui faire quelques tâches et ça va rester léger voilà tout simple on enlève la couleur de son encreur de sur 2 de son pinceau en allant sur le petit sopalin ce qui est bien c'est que le petit sopalin qui est sous enfin le petit essuie tout qui est sous la bouteille de glycérine il nous sert un peu à tout chut valou faut pas le dire que je vois autre chose il a bon dos le vaccin vous êtes vraiment mignonne donc voyez avec quelques tâches notre fond il est un petit peu pris de profondeur donc c'est plutôt sympa et ce qui est bien en fait c'est que les tâches elles vont réussir à se mettre aussi dans les petites parties qui sont blanches enfin qui sont sans embossage au milieu des dessins donc pour en revenir à la suite donc mon son il est terminé j'ai plus qu'à faire la déco donc moi j'aime bien casser avec le petit chien comme ça le petit matage blanc donc je ne fais que aller d'un écran à l'autre pour voir vos commentaires j'aime beaucoup alors oui corinne il faut que tu mettes je vais te montrer donc du coup tu ouvres ça s'ouvre à l'envers tu mets de l'eau à l'intérieur ici et donc tu refermes et quand tu as besoin en fait de t'en servir donc tu as alors tu peux mettre comme on l'a fait sur sur le bord de notre comme on l'a fait sur le bord de notre bloc acrylique ou sur un petit bout de papier transparent ou voilà ce que tu ce que tu as envie ou avec n'importe quelle encre tu mets de l'encre et donc en fait tu vas appuyer sur ton ton réservoir et ça va venir tu vois regarde ça vient mettre de l'eau et donc là en fait tu peux aller faire ton ton dégradé aller diluer ta couleur dans ton couvercle ou sur le support que tu auras utilisé j'espère que ça t'aide donc là je ne vais pas refermer mon encore tout de suite parce que j'ai de la couleur j'ai trop d'eau en fait dans mon couvercle et ça va aller mettre de l'eau sur mon encreur à l'intérieur hop et hop décidément les mains à bout c'est ça c'est pour ça qu'on gagne au quiz musical mais ne révèle pas ce que j'ai bu ce soir là Valérie c'est ma cousine nous avons fait un anniversaire il y a quelques semaines où nous nous sommes beaucoup amusé j'y vais donc je vais aller coller parce que je me laisse un petit peu dispersé donc là en fait on va aller faire notre déco donc je vais faire le même principe j'ai pas préparé ma colle si j'en ai là je vais aller supprimer les commentaires de ces marabouts tout à l'heure ne leur réponds pas marilyn parce qu'après tu vas être embêté je m'en occuperai après je m'en occuperai après donc là mon fond il gondole un petit peu pourquoi parce que du coup j'ai passé plusieurs fois la glycérine si vous passez qu'une fois votre fond il s'imbibera pas du tout mais pour autant il n'est pas il n'est pas imbibé de il n'est pas mou enfin il n'est pas si mou en fait hop donc là je colle en faisant mon petit matage voilà hop hop un petit peu de colle je suis sage vous voyez quand je mets de la colle et là on va aller juste après voilà la technique du jour est terminée maintenant on va aller finir notre carte et donc là je vais aller faire une étiquette je vais exactement faire la même chose mais pas tout à fait la même déco que sur l'autre fond de carte donc là j'ai un petit bout de blanc non il n'est pas beau il n'est pas beau il n'est pas beau celui-là je ne vais pas prendre celui-là non plus j'ai juste besoin d'un petit bout d'étiquette je vais prendre un petit bout de blanc pour faire mon tamponnage donc là en fait comme ce set de tampons n'a pas de dice je vais aller découper cette fleur tout simplement pour je vous promets c'est pas moi qui les ai fait venir muriel parce que bon du coup c'est quand même pas idéal donc là je vais passer juste mon petit tancreur mon petit tampon sur un bout de sopalin pour enlever l'encre transparente hop je vais faire un peu de détourage vous savez que j'aime bien ça je vais rester dans les mêmes coloris donc je vais aller tamponner ici comme ça ouais ça serait pas mal c'est du blanc simple que j'ai utilisé Christelle ça serait pas mal effectivement qu'on leur demande le soleil bon après moi je me plains pas j'ai pas le droit de me plaindre j'ai été au soleil en vacances donc j'ai pas le droit de me plaindre donc là celles qui me connaissent savent que moi détourer j'aime bien ça me calme pendant ce temps là je dis pas de bêtises j'aime bien quand vous mettez des petits coeurs partout ouais ça manque bien la découpe tu te souviens encore des coquelicots que je t'ai fait que je t'ai fait découper je suppose ma valouf voilà bon il paraît que on va avoir du soleil la semaine prochaine je l'espère pour tous ceux qui qui sont en manque de soleil je sais pas je sais martine que tu n'aimes pas ça le détourage d'ailleurs tu n'es pas la seule ici je crois vous avez vu je suis sage quand je détour hop de toute façon le bout ne se verra pas puisque du coup je vais le mettre en dessous alors ma petite étiquette puisque j'ai un bout d'une petite chute de blanc qui est là décidément vous allez vous demander ce que j'ai fait ce midi pourtant j'ai mangé avec mes enfants je vous promets est-ce que j'ai autre chose comme petit message parce qu'il est pas alors je vais prendre un message vous pouvez tout à fait prendre les messages qui sont dans les sets de tampons par contre n'hésitez pas à allier vos sets de tampons parce que vous avez des petits messages t'es sage quand tu découpes pas oui et un peu de chaleur et ben si je peux vous réunir autour du scrap muriel ça me va bien ça va bien je suis en train de chercher quel petit message je vais mettre parce que du coup celui ci n'est pas assez grand et je vais plutôt prendre dans cela on va faire mille raisons de dire merci ou petite carte immense gratitude c'est pas mal ça j'aime beaucoup dans ce set de tampons j'aime beaucoup les écritures et j'aime surtout beaucoup la police d'écriture ouais il y en a quand même stéphanie que je m'amuserai pas à décourer à détourer à décourer tellement il y a quoi dans le cas ouais franchement vous allez vous demander je suis je suis infiniment désolé bon en même temps ça vous fait rire c'est déjà pas mal ça je mets là et donc là je vais tamponner en ton sur ton parce que je trouve ça aussi sympa donc je me mets pas trop haut et pas trop bas parce que du coup j'ai besoin d'aller plus haut fin moi je vous fais rire c'est bien et voyez tout simplement avec ma perforatrice j'essaie de me centrer au maximum voilà dans cette perforatrice elle est sympa parce qu'elle vous permet aussi d'aller et ça fera partie de mes prochains projets comme elle est à une forme un petit peu géométrique elle nous permet de de bien allier enfin de bien ce de pouvoir faire des cartes complètes en fait avec en alliant en laissant quelques millimètres entre les étiquettes hop donc ça j'ai mon petit motif qui va aller en dessous comme ça hop je vais prendre dans le lot et dans un lot qui est au nouveau catalogue donc c'est ces formes-ci et donc je vais prendre celle-ci que j'aime bien aussi d'ailleurs je vais peut-être en prendre deux je veux juste apporter un petit peu de brillance à ma carte hop vous voyez on va mettre comme ça donc après c'est comment les formes sont récalcitrantes à se mettre correctement comme j'ai envie bon je pense que je suis pas la seule à avoir ce type de problème parfois on peut lui donner un petit peu de volume à notre carte à notre carte à notre fleur pardon je vais y arriver bon du coup alors normalement on prend le plioir mais je sais pas ce que j'en ai fait parce que je n'ai pas encore vidé toutes mes affaires je suis partie avec un certain nombre de choses en vacances vous voyez que les ciseaux ça marche aussi donc là comme ça voilà elle ici et donc de l'autre côté de la même façon je vais lui mettre un petit morceau de fil ce fil là il est vraiment sympa la texture elle est vraiment sympa il me faut j'ai je vais chercher mes petits points de colle quelques aménagements à faire dans mon bureau et de fait il y a encore certains éléments qui ne sont pas revenus dans mon bureau la forme est originale cette étiquette là elle est vraiment sympa coucou ma nat à très vite pourquoi ils vendent sur le catalogue de noël les poinçons et les tampons en promotion si on n'a pas la machine ben c'est parce que du coup c'est une c'est cd alors tu parles du catalogue de la brochure célébration corinne dis moi ouais elles sont superbes ces découpes or donc là je vais aller mettre un petit bout de fil derrière et donc pour les maintenir je vais mettre ce qu'on appelle des petits les glou dots en fait ce sont des petits points de colle voyez ici vous avez des petits points de colle je sais pas si vous les voyez bien là voilà et donc je vais aller en mettre un ici qui va me permettre de maintenir et bien il est resté dessus voilà en fait il va juste me permettre de maintenir mon fil comme je vais avoir envie de le mettre voyez comme ça je mets un petit bout ici et il va me permettre en fait juste de maintenir mon fil derrière mon étiquette alors là celui là il faut quand même le j'ai perdu marre voilà comme ça et une fois qu'il va être collé en fait donc si j'ai envie je peux en mettre un petit bout ici je vais mettre un deuxième éventuellement mais là ça va pas avoir d'utilité puisque j'ai juste besoin qu'il se maintienne le temps que je colle mon étiquette voilà donc moi j'aime bien en fait le fait d'avoir une boucle un petit peu plus grosse l'autre un petit peu moins grosse donc là je vais lui en mettre un deuxième parce qu'il m'embête mais pour les rubans les formes comme ça c'est vraiment c'est vraiment cool parce que du coup ça permet de maintenir les rubans en place quand même c'est moi qui vais gagner je vais pas me laisser embêter par un bout de rubans quand même décidément entre les nœuds et les rubans c'est une grande histoire pour moi hop donc là je lui enlève un tout petit bout parce que du coup il est trop long et là je coupe tout simplement voilà donc là je vais pouvoir maintenir mon étiquette avec avec des petits stampin dimensionale des petites mousses 3d sur le mini alors coucou francesca comment tu vas elle va bien elle est en train de tanner son frère pour que il tienne ses engagements puisqu'il vous a promis un live avec avec elle donc ça va avoir lieu bientôt on n'a pas eu le temps avant de partir parce que c'était un peu la presse sur plein de choses entre l'inscription au lycée les cartes de cartes etc etc et donc elle va bien elle profite de ses vacances et de ses frères de papa et maman ouais il est vraiment super sympa ce fil et du coup il est vendu avec un le même en argent c'est un lot de deux en fait qui est vendu comme ça oui les donc corinne les machines elles sont en vente dans le gros catalogue parce que le gros catalogue on a beaucoup plus de formes de on a du matériel ce qu'on appelle de base en fait pour pour pouvoir faire pour pouvoir avoir tout ce qu'il faut pour commencer en fait et dans le catalogue que tu viens de recevoir donc dans le mini catalogue dont tu parles c'est bien les cadeaux en fait que tu peux obtenir et effectivement ben quand on a la machine de découpe on peut aussi obtenir des cadeaux avec des cadeaux qui vont aller avec la machine de découpe quand on l'a effectivement voilà regardez donc c'est chouette non il manque quelque chose qu'est ce qui manque dites moi qu'est ce qu'il faut pour combler un petit peu les trous et donc la machine tu vas effectivement la retrouver à la page dont te parle marie claude sur sur le catalogue à la page 153 des demi perles alors presque là voilà voilà moi j'aime beaucoup comme ça qu'est ce que vous en dites des strass des strass t'as horreur de détourer c'est ça dont tu me parles francesca des strass vous avez raison et je vais mettre les petits strass que j'adore de la nouvelle des nouvelles couleurs je les ai préparés et ben je vais pas les retrouver vous allez me dire ça serait trop facile j'ai tout préparé et ben je trouve rien ah s'ils sont là il ya des jours comme ça ouais j'imagine corinne que tu as hâte d'être déplâtré d'être déplâtré et de sortir de pouvoir te remettre à faire les activités que tu aimes donc là on va mettre des petits strass donc on va en mettre ici comme ça donc moi vous savez que j'aime bien en mettre des fois deux l'un à côté de l'autre je vais en mettre un ici voilà et je vais en mettre là je vais en mettre plus parce qu'elle est bien lumineuse celle-ci on va lui en mettre un ici comme ça voilà et on va en mettre un gros en bas aussi voilà qu'est-ce que vous en dites moi j'aime beaucoup c'est tout doux en fait c'est un peu peps mais pas trop j'aime bien allez et un autre marabout alors Valérie je te dis ça tout de suite parce que du coup j'avais quand même un petit peu préparé donc le fil tu le trouves avec la collection éloquence simple à la page 68 du catalogue annuel du coup il est présent dans la collection et sinon tu as la référence avec le prix à cette même page ici voilà mais donc ils sont bien vendus par deux voilà comme ça ah cool Catherine voilà donc ce que j'ai utilisé effectivement c'est la collection éloquence simple en tout cas le set de tampons que vous trouvez ici qui est quand même assez complet en terme de de mots pardon donc vous avez la référence de la collection qui est ici dans la collection vous avez les papiers chiens qui sont ici donc qui sont avec des dorures et des et des effets métal qui sont vraiment très sympa la perforatrice qui était qui est ici et donc les deux sept les deux rubans dont je vous ai parlé ensuite vous allez retrouver tout ce qui est embossage à la page je vais y arriver vous allez retrouver tout ce qui est embossage à la page 128 du catalogue où vous avez le pistolet à chaleur les poudres embossées et l'encre à séchage lent qui est ici à la page 129 la perforatrice en fait je l'ai utilisé pour le moment je ne suis pas encore allé enfin j'ai déjà utilisé mes nouveautés mais définitivement pour l'instant j'ai continué à travailler avec les éléments du catalogue annuel et donc la perforatrice vous l'avez retrouvé ici donc l'exemple est ici mais sinon elle est à la page 149 voilà 149 et c'est la perforatrice étiquette sur mesure voilà ce que j'ai utilisé ici donc je vous montre les deux cartes l'une à côté de l'autre vous voyez deux couleurs différentes mais finalement un rendu vraiment sympa voilà alors je vais vous reprendre en direct alors maintenant qu'il est sorti quand même je peux vous montrer un petit peu ce qu'il ya dedans et donc notamment je vais vous montrer la collection ma collection coup de coeur à moi enfin bon mes éléments préférés et donc j'aime beaucoup cette collection là surtout de papier et les couleurs donc de ces de ce ruban qui est qui est rose et qui est vraiment sympa à travailler et donc dans mes préférés moi j'aime beaucoup j'ai perdu des pages j'aime beaucoup les petits pingouins qui sont vraiment très sympa donc un set perfor plus tampons vous savez d'ailleurs parce que je l'ai pas dit tout à l'heure vous savez ou vous savez pas d'ailleurs que à part depuis la sortie du catalogue pour toute commande de plus de 60 euros hors frais de port vous avez avec votre commande la possibilité vous pouvez vous choisissez un cadeau par tranche de 60 euros d'achat dans la petite brochure celebration et on a des trucs vraiment vraiment sympa et ben dis donc c'est le rendez-vous les marabouts je suis en train de chercher mes petits ours celles qui ont reçu mon catalogue ont reçu une carte avec les ours donc ils sont page 39 je vais y arriver je le connais pas encore par coeur ça j'adore cette collection ils sont vraiment vraiment super beaux voilà voilà donc pour les petites choses que j'aime donc voyez on a des paysages de noël vraiment sympa enfin de divers vraiment sympa et donc par tranche de 60 euros d'achat vous pouvez choisir un petit cadeau dans cette collette dans cette petite brochure ouais les ours ils sont tip top ou du coup vous retrouvez des papiers voilà et des papiers qui vont avec les éléments du catalogue annuel des sets de tampons à nouveau des papiers donc là vous avez une collection qui va ensemble donc pour 60 euros vous pouvez avoir les dalles les tampons et pour 120 euros vous pouvez avoir les tampons plus les dyes qui vont avec voilà de même chose en fait il y a beaucoup beaucoup de choses vraiment sympa dans cette petite brochure moi je suis conquise voilà voilà donc je suis disponible pour toute information si vous avez besoin n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag et le scrap étoile je vais vous reprendre en face quand même parce que là je parle un peu dans le vide finalement alors voilà hop me revoilà vous avez un petit peu mon bazar du côté là voilà c'est pas toujours facile de remettre la caméra en face hop j'espère que ce petit moment et cette petite pause dans votre après midi vous aura fait du bien moi j'ai passé une super petite heure avec vous j'ai adoré ce live avec vous j'ai adoré vous montrer cette technique je vous remercie d'avoir participé c'est vraiment sympa euh tu aimes bien la pachette avec la plume et la voiture les petits ours commandés très joli projet de temps de serre ouais il y a vraiment vraiment plein de choses dans ce catalogue il est tip top allez et un autre marabout ouais j'espère qu'ils vont nous donner autant d'argent qu'ils nous en ont promis parce que franchement donc je vais me faire un plaisir de supprimer tout ça après je suis contente que vraiment ça vous ait plu donc n'hésitez pas à partager avec le hashtag et le scrap étoile je vous publie demain matin sur mon blog le lien vers l'article et des photos de plus près des projets qu'on a fait aujourd'hui euh si vous avez besoin d'infos par rapport au fait de rejoindre l'aventure Stampin'up n'hésitez pas à me contacter en privé on peut prendre un petit moment pour en échanger ensemble sachez que on ne vous impose rien chez Stampin'up tout est, c'est vous qui décidez ce que vous faites de votre activité donc si vous avez, si vous vous posez la question n'hésitez pas à me contacter pour en discuter mes filloles sont ravies d'être arrivées chez Stampin'up on vit des moments sympas en équipe et chacun va au rythme où il en a envie euh, je vais vous souhaiter une belle après midi n'hésitez pas si vous avez besoin d'infos sur ce qu'on a utilisé aujourd'hui faites nous un petit coucou du replay également je vous souhaite une belle après midi merci pour ce beau moment et je vous dis à très vite bonne journée merci 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 merci